L'artisanat minier était l'un des chevals des batailles du feux Laurent Désiré Kabila pour la création de la classe moyenne. Dès l'entrée du feux Laurent Désiré Kabila, en scrutant la faille de la Gécamine, pour sauver la population, il a créé l'artisanat minier pour que le jeune fasse autrement de leur vie. C'est grâce à lui. Contre toute attente, l'exploitation minier artisanale est mise à genoux suite à une mauvaise politique des décédeurs, affirme Cédric Chimbi. Chose grave dans l'artisanat minier, tout a disparu, comme œuvre de Laurent Désiré Kabila. Dans l'artisanat, tout a changé et les espaces d'activité n'appartiennent qu'aux étrangers. La force de Mosey était de favoriser que le Congol juisse de l'RDC, comme au Kassaï avec l'Amiba. Profitant de cette occasion, c'est un cadre des 13 heures appelle les autorités à tous les niveaux à regarder leur secteur avec NL compatissant. Si on ne donnait pas ces espaces, on pense que les artisanaux sont des indisciplinés. Aujourd'hui, chacun ne voit que ses propres intérêts, c'est dommage. Nous devons réfléchir ensemble. Que les autorités s'impliquent pour la population. L'autorité, que ce soit provinciale, que ce soit nationale, va permettre de l'impliquer la population. L'exploitation minière artisanale démarre l'un des secteurs où les filerons désirés Kabila s'est investi pour la création de la nouvelle classe moyenne.